On est dans la cathédrale Saint-Pierre, juste à côté de la porte, là. On est resté au moins 20 minutes avec mon camarade Walid. On a découvert un peu les dieux. J'ai trouvé ça très beau et très grand même. Voilà, on a un peu découvert notre religion, notre culture. La première impression, quand vous êtes rentré dedans, vous avez hésité à rentrer ? Non, pas hésité. Non, je ne sais pas, moi je ne suis pas hésité. Je suis rentré direct. Mais par contre, je suis fasciné par la construction. C'est énorme. Non, non, je n'ai pas hésité. Mais comprendre les traumas, en fait, il a peur de la différence un peu. Quand elle ne connaît pas quelque chose, elle a un peu peur. Mais voilà, on a découvert, puis voilà. Dans les mosquées, il n'y a pas de chants religieux. Alors que dans les cathédrales, il y a un ange. Il y a des confessionnels. On peut se confesser avec un prêtre. Chose qui n'est pas dans la religion musulmane. Il y a aussi les statues, les peintures et tout ça. Il n'y a pas ça dans les... Il y a juste climat, mais les croyants. Oui, c'est vrai que dans une mosquée, il y a des tapis. On est assis par terre ou debout, mais il n'y a pas de mobilier. Et du coup, c'est très dénudé. Enfin, très dé, pardon. C'est très simple, en fait. On se disait avec Walid que dans la prière, à la fin de la prière, nous, on fait le signe de croix et ils font un mouvement comme ça, ils ont un bras sur la main. Et ils disent Amen. Amen. Et nous, on dit Amen. Juste les filles, je voudrais savoir, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentrées dans la cathédrale ? En fait, c'est vis-à-vis de mes croyances. C'est juste que je suis obligée de blâmer ce qui est interdit dans ma religion. Et vis-à-vis de ça, je ne peux pas rentrer. Je ne sais pas comment vous expliquer, en fait. Ce serait comme dire, oui, ce que vous faites, c'est bien, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, en fait, c'est pour ça que dans nos mosquées, on n'a pas de représentation. On n'a d'aucun seul Dieu unique. On n'a pas le droit de penser qu'une statue, ça nous protège. On n'a pas le droit de porter quoi que ce soit en association avec Dieu, en fait. Et vis-à-vis de ça, de penser que Dieu peut engendrer, tout ça, c'est les seules différences qu'il y a de la religion chrétienne et musulmane. Mais c'est une différence très importante pour nous, en fait. Donc, vis-à-vis de ça, je ne peux pas me permettre de rentrer. Et j'en ai déjà vu beaucoup. J'étais chrétienne avant, donc... Pourquoi est-ce que tu n'es pas rentrée dans la cathédrale ? Je ne voulais pas passer à propos de notre religion. On ne peut pas rentrer dans une église. Et les garçons, alors, comment vous expliquez que les filles, elles disent, non, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans une église, et vous, vous pouvez y rentrer, alors vous avez la même religion ? Je ne pense pas que c'est interdit, mais ce que Dieu nous dit, c'est de respecter les gens du Libri. Voilà, il faut être ouvert, pour montrer aux autres religions qu'on est des personnes ouvertes, pour ne pas leur faire peur. Exactement. Et toi, Olivier, tu en penses quoi ? Oui, pareil, la même chose. Il faut changer le regard des gens, qui ne nous catégorisent pas, en fait. On est autant fait tard qu'eux, on aime s'amuser aussi, parce qu'on est musulmans, on ne fait pas des trucs comme ils font eux. C'est la même chose, c'est exactement pareil. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.